Parole de Dieu quotidienne Et de plus, une telle vie n'a aucun sens Parce que ta quête et ta vie ne sont menées sur rien d'autre que le mensonge et la tromperie Et que tu ne cherches pas les choses qui ont une valeur et un sens Les seules choses dont tu hérites alors Ne sont qu'un raisonnement et une doctrine absurde Qui ne relèvent pas de la vérité De telles choses n'ont aucun rapport avec l'importance et la valeur de ton existence Et ne peuvent que t'entraîner dans un domaine creux De cette façon, toute ta vie sera dénuée de valeur et de sens Et si tu ne cherches pas à donner du sens à ta vie Alors tu pourrais vivre une centaine d'années et tout ceci pour rien Comment pourrait-on appeler cela une vie humaine ? N'est-ce pas réellement la vie d'un animal ? De même, si vous essayez de suivre la voie de la croyance en Dieu Mais ne faites aucun effort pour chercher le Dieu qui peut être vu Et adorer au contraire un Dieu invisible et intangible Alors, une telle quête n'est-elle pas encore plus vaine ? En fin de compte, ta quête deviendra un tas de décombres Quel serait pour toi l'avantage d'une telle quête ? Le plus gros problème qu'il y a avec l'homme C'est qu'il n'aime que des choses qu'il ne peut pas voir ni toucher Des choses qui sont extrêmement mystérieuses et merveilleuses Et qui échappent à l'imagination de l'homme Et sont inaccessibles par le commun des mortels Plus ces choses sont irréalistes, plus elles sont analysées par les hommes Et les gens les cherchent même sans se soucier de tout le reste Et s'efforcent de les acquérir Plus elles sont irréalistes, plus les gens les scrutent Et les analysent minutieusement Allant même jusqu'à en faire, de manière exhaustive, leurs propres idées En revanche, plus les choses sont réalistes, plus les gens sont dédaigneux Ils les regardent simplement de haut Et avec même un air méprisant N'est-ce pas précisément votre attitude par rapport à l'œuvre réaliste que j'accomplis aujourd'hui ? Plus de telles choses sont réalistes, plus vous aurez des préjugés contre elles Vous ne passez pas de temps du tout à les examiner Mais vous les ignorez simplement Vous regardez de haut ces exigences réalistes et de faibles niveaux Et entretenez même de nombreuses notions au sujet de ce Dieu qui est le plus réel Et êtes tout simplement incapables d'accepter sa réalité et sa normalité De cette façon, ne vous en tenez-vous pas à une croyance vague ? Vous avez une croyance inébranlable envers le Dieu vague des temps passés Et aucun intérêt pour le vrai Dieu d'aujourd'hui N'est-ce pas parce que le Dieu d'hier et le Dieu d'aujourd'hui viennent de deux airs différentes ? N'est-ce pas aussi parce que le Dieu d'hier est le Dieu exalté du ciel Alors que le Dieu d'aujourd'hui est un petit être humain sur la terre ? N'est-ce pas par ailleurs parce que le Dieu adoré par l'homme est celui qui est le fruit de ses notions Alors que le Dieu d'aujourd'hui est de chair véritable produite sur la terre ? Quand tout est dit et fait, n'est-ce pas parce que le Dieu d'aujourd'hui est trop réel Que l'homme ne le cherche pas ? Car ce que le Dieu d'aujourd'hui demande aux hommes C'est précisément ce que les hommes sont le plus réticents à faire Et qui les couvrent de honte N'est-ce pas compliqué les choses aux hommes ? Cela ne contribue-t-il pas à dévoiler leurs cicatrices ? De cette façon, bon nombre de ceux qui ne cherchent pas la réalité Deviennent des ennemis de Dieu incarné Deviennent des antéchrists N'est-ce pas une évidence ? Par le passé, quand Dieu ne s'était pas encore fait chair Tu aurais peut-être été une figure religieuse ou un croyant pieux Après que Dieu est devenu chair Beaucoup de ces fervents croyants sont devenus involontairement antéchrists Sais-tu ce qui se passe ici ? Dans ta croyance en Dieu, tu ne te concentres pas sur la réalité Et ne recherches pas la vérité Mais plutôt, tu es obsédé par les mensonges N'est-ce pas là la cause la plus claire de ton inimitié contre le Dieu incarné ? Le Dieu incarné est appelé Christ Ainsi, tous ceux qui ne croient pas en Dieu incarné Ne sont-ils pas des antéchrists ? Donc, celui en qui tu crois et que tu aimes véritablement Est-il ce Dieu dans la chair ? Est-ce vraiment ce Dieu vivant, ayant un souffle Qui est des plus réels et extraordinairement normal ? Quel est précisément l'objectif de ta quête ? Est-il au ciel ou sur la terre ? Est-il une notion ou est-il la vérité ? Est-il Dieu ou est-il un être surnaturel ? En fait, la vérité est le plus réel des aphorismes de la vie Et le plus important des aphorismes de toute l'humanité Car c'est ce que Dieu exige des hommes Et c'est aussi l'œuvre accomplie par Dieu en personne C'est pourquoi elle est appelée l'aphorisme de la vie Cet aphorisme n'est pas un résumé Ni une citation célèbre d'un grand personnage C'est plutôt la déclaration adressée à l'humanité Par le maître du ciel et de la terre et de toute chose Ce ne sont pas des paroles résumées par les hommes Mais c'est la vie inhérente de Dieu C'est pourquoi elle est appelée Le plus important des aphorismes de la vie La quête des hommes à mettre en pratique la vérité Est l'accomplissement de leur devoir C'est-à-dire que c'est la quête de la satisfaction de l'exigence de Dieu L'essence de cette exigence Est la plus réelle de toutes les vérités Et non une doctrine creuse accessible à aucun homme Si ta quête n'est rien d'autre qu'une doctrine Et ne contient pas la réalité Ne te rebelles-tu pas contre la vérité ? N'es-tu pas quelqu'un qui s'attaque à la vérité ? Comment une telle personne peut-elle être quelqu'un qui cherche à aimer Dieu ? Les personnes qui ne sont pas au fait de la réalité Sont celles qui trahissent la vérité Et elles sont toutes intrinsèquement rebelles Sont celles qui trahissent la vérité 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 Sont celles qui trahissent la vérité